Hey j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo A la base c'était pas une vidéo qui était réellement prévue J'avais fait ces types de vidéos là en fait sur TikTok Et je me suis rendu compte quand même que ça vaudrait peut-être le coup de le faire sur Youtube Aujourd'hui je vous retrouve pour un massive book haul On est avec plus de 80 livres donc il y en a vraiment beaucoup Je vous ai posé la question sur Instagram Même si au fond de moi j'espérais une certaine réponse qui a été la réponse du coup qui est le plus ressortie Est-ce que pour vous ça serait plus intéressant que je fasse une seule longue vidéo Qui pourrait durer jusqu'à deux heures quand même Ou est-ce que vous préfériez que je fasse deux petites vidéos Vous avez répondu du coup deux vidéos C'est beaucoup plus digeste pour moi et ça le sera aussi beaucoup pour vous je pense Donc j'ai essayé de répartir en fait tout simplement le book haul en deux parties Il y aura aujourd'hui la partie qui concernera les livres de poche ainsi que les mangas Et vous aurez une autre vidéo qui concernera les livres brochés et les livres reliés Qui sont des grands formats de livres J'ai un sac plein aussi ne vous inquiétez pas Donc sur les 80 livres aujourd'hui je vais vous en présenter 39 du coup puisque c'est ceux que j'ai à côté de moi A savoir que évidemment je ne dois de compte à personne Donc ça sert à rien que vous me mettiez des commentaires de oui, à trop, je sais pas quoi Je m'en fiche complètement ça ne vous regarde pas Parmi ces livres là il y a des livres que j'ai eu mon anniversaire par ma famille, par des copines, par mes grands-parents Mes grands-parents m'ont passé des livres qu'ils ont terminé de lire donc évidemment je les ai récupérés Il y a des livres que j'ai vu en boîte à livres qui m'ont plu, je les ai pris Je préfère le dire d'avance parce que je sais comment sont ce genre de vidéos là En général quand on commence à parler de beaucoup de produits en même temps Que ce soit make-up, que ce soit livre, que ce soit n'importe quoi On a toujours des gens qui se perdent et qui se permettent de dire des trucs Tout le monde s'en fout honnêtement Aujourd'hui l'idée c'est de vous présenter des livres que peut-être vous allez connaître Peut-être qu'ils vont vous donner envie, peut-être que vous ne connaissez pas Parmi ces livres là également il y a des livres que je vous ai déjà présentés dans mon bilan lecture Je sais pas si vous l'aurez vu mais en tout cas il y en a que j'ai déjà terminé de lire honnêtement Mais l'idée en fait c'est de vraiment pouvoir tout vous présenter Au moins aujourd'hui les mangas comme ça moi après je peux ranger Et les formats poches évidemment comme ça après je peux commencer à ranger Et d'ici la semaine prochaine je ferai le rangement de ma bibliothèque Avec le tri des livres que j'ai déjà lu, des livres qui me donnent plus du tout envie Et que j'ai quand même gardé, enfin bref voilà on s'attaquera à ça Mais aujourd'hui du coup on va avoir les formats poches et les formats manga Donc bah écoutez j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite Bon je pense qu'on va commencer avec les mangas c'est ce qu'il y a le moins quand même J'en ai eu pas mal franchement bon c'était la plupart des mangas que je connaissais Mais il y a quand même eu quelques petites surprises que je ne connaissais pas Et donc du coup que je vais voir vous présenter aujourd'hui Bon je viens tout juste de me rappeler qu'il y en avait un à côté de mon lit Que je viens d'aller chercher donc du coup aujourd'hui je vous présente 40 livres Et pas 39, c'est mieux quand même pour mes tocs Je me préfère quand c'est vraiment rond, là c'est 40 Donc je vais commencer par celui du coup que j'ai lu hier C'est Humanimals qui est comme ça Je vais pas vous faire de gros plans là franchement je vous mets des trucs comme ça Après vous aurez juste à chercher les noms sur internet si ça vous dit quelque chose Alors Humanimals honnêtement j'avais pas prévu de le prendre à la base Je savais même pas que ça existait En fait j'étais partie chercher un autre manga que je vous présenterai tout à l'heure Et je l'ai pas trouvé parce qu'en fait il y avait d'autres livres dessus mais bref on s'en fout Et du coup en tombant sur Humanimals ça m'a donné envie On se retrouve avec un protagoniste masculin qui en fait revient après 7 ans dans la ville dans laquelle il a grandi Donc ça fait 7 ans qu'il est parti Et il revient en fait dans le parc zoologique, il avait l'habitude de côtoyer Et après une amie à lui, enfin il invite une amie à lui qu'il avait quand il était petit A venir justement aussi dans le parc zoologique Et il se rende compte que les animaux ont des têtes d'humains Comme vous pouvez voir sur la couverture qui est très jolie Je l'ai lu hier du coup franchement j'ai trouvé ça génial Genre l'idée elle est trop bonne Mais je vous en reparlerai un petit peu plus et en post Instagram sur mon compte de livres Que je vous mets à l'écran si jamais ça vous intéresse d'aller me suivre Je vous fais toujours les chroniques en général quand je termine de lire un livre parce que c'est plus simple Et sinon je vous en reparlerai dans un bilan lecture Mais pour le coup je connaissais pas du tout C'est classé en horreur et en moins 18, non moins 16 pardon Donc c'est quand même assez gore mais c'est pas vraiment trop non plus gore de ouf C'est pas effrayant, c'est gore et on va dire un peu terrifiant Mais c'est pas non plus, enfin j'ai lu pire quoi Mais c'est vraiment pas mal à découvrir, j'aime beaucoup l'idée Et puis c'est une saga qui est terminée en 13 tomes On a eu le premier tome nous le 2 novembre Et à savoir qu'il y a 13 tomes au Japon et c'est publié depuis 2016 Nous la publication a commencé cette année Ensuite bon dans les basiques, les One Piece Je vous en ai parlé dans ma vidéo cadeau d'anniversaire Mes parents m'ont fait du coup 3 One Piece En fait c'est les One Piece Colors Je vous l'ai déjà dit, c'est le Yellow, le Blue Deep et le Green J'ai pas le Red mais bon c'est pas grave One Piece, je collectionne les tomes spéciaux Mais alors c'est pas vraiment dans mes priorités d'achat en règle générale Là c'était juste que c'est des mangas que j'ai vu passer depuis pas mal de temps Pas mal d'années, ils font beaucoup de bruit sur les réseaux Enfin notamment quand ils étaient sortis Parce qu'en fait c'est genre vraiment des séquençages Avec des informations sur Sur bah le Comment ils appellent ça, l'arc on va dire De la couleur et c'est trop bien en fait pour les collectionneurs Et du coup ouais Ces 3 mangas que je voulais mais que j'ai jamais vu En magasin, ils avaient arrêté je crois D'être produit puis ils sont ressortis pour la New One Piece Mais du coup très contente parce que Ça vient compléter ma petite collection One Piece A savoir que j'avais décidé de me séparer De mes One Piece classiques Que j'ai que jusqu'au tome 13 je crois 18, 17 Et en fait non J'ai arrêté, enfin j'ai pas vendu Parce que les gens me négociaient de trop Et je me suis dit franchement on prend vraiment pour Nintendo Donc je préfère les garder chez moi tant pis Plus de place que ça, ça prend quand même un peu de place On va pas se mentir mais c'est pas non plus abusé Donc je préfère les garder chez moi Genre j'en ai un peu marre d'être prise pour une quiche sur l'inted quoi Et de la New One Piece toujours j'ai pris Sanji's Food Wars C'est en fait un manga sur Sanji Donc de l'équipage de Luffy Écrit par les créateurs de Food Wars Et je trouve le crossover vraiment hyper stylé Genre franchement je pense que j'aurais jamais pensé à faire ça Mais genre c'est vraiment trop bien Je l'ai déjà également lu Je vous ai fait un post sur Instagram A titre personnel j'ai adoré Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus Parce qu'en fait ils s'attendaient peut-être à plus Moi le seul point négatif que j'ai eu trouvé C'est que pour le coup c'est un manga qui est en noir et blanc Comme la plupart des mangas Mais j'aurais trouvé ça le plus judicieux justement D'en faire une plus belle édition colorée Parce que ça aurait beaucoup mieux rendu franchement Avec les plats qui cuisinent et tout Mais outre ça j'ai adoré Et évidemment c'était un coup de coeur celui-ci Ensuite ça ça a été un coup de coeur aussi J'avais acheté du coup le gros chat et la sorcière Graincheuse il y a quelques temps Et je l'ai lu en fait peu de temps après l'avoir acheté Et j'ai eu un énorme coup de coeur pour celui-ci On est avec Jeanne qui est une petite sorcière juste ici Qui en fait s'ennuie un petit peu dans sa petite forêt Et décide du coup d'invoquer Quelqu'un Voilà elle l'invoque Et c'est le gros chat qui vient arriver Et le gros chat est un chat Donc il a les particularités d'un chat C'est à dire qu'il est quand même assez feignasse Il se pose un petit peu où il veut etc Donc du coup on suit l'aventure de ses deux compagnons Qui est vraiment hyper mignonne Hyper douce Et je trouve que pour la Enfin moi en tout cas je l'ai lu à la période d'Halloween C'était vraiment idéal Donc du coup gros coup de coeur pour ce tome 1 Et hier j'ai été chercher le tome 2 Du coup qui est sorti le 8 Donc hier J'ai adoré cet univers là Donc je me suis dit le tome 2 est pour moi Je sais pas quand est-ce qu'on aura le tome 3 Mais en tout cas j'ai hâte de lire le tome 2 Comme je vous ai dit je l'ai acheté hier Donc j'ai pas eu l'occasion encore de le lire Et pour moi ça fait partie des sagas de manga Que j'aime beaucoup Puisque du coup j'ai beaucoup aimé le tome 1 C'est pas dit j'aime autant le tome 2 Mais le tome 1 en tout cas j'ai beaucoup aimé Et ça m'a donné envie de continuer Donc en général c'est bon signe J'ai acheté The Promise Neverland Souvenir de maman comme ça Je collectionne The Promise Neverland Ça fait vraiment très longtemps J'ai les 20 tomes J'ai en termes de tomes spéciaux J'en ai 3 je crois Il me manque 2 Il me manque le tome 0 Il me manque le Dalet de Norman Je crois que c'est tout qui me manque Il me semble en tout cas Et en fait celui-ci je l'ai acheté de seconde main sur Vinted Je l'ai pas payé très cher Mais je vous avais déjà dit Ça m'a saoulé Parce qu'en fait la fille a arraché Enfin en tout cas apparemment Ça serait sa fille qui aurait arraché la devanture Qui soi-disant est un poster C'est pas du tout un poster Enfin genre vraiment c'est pas du tout un poster Mais bref Donc elle l'a arraché Je suis grave dégoûtée Parce que pour une collectionneuse Honnêtement si j'avais su J'aurais pas acheté J'aurais mis quelques sous de plus Pour l'avoir en version correcte quoi Mais bref Donc du coup ça vient compléter ma collection Ma collection sur The Promise Neverland Et pour parler très rapidement de The Promise Neverland C'est en fait sur un orphelinat Où on suit Emma, Norman et Ray Qui sont trois enfants qui font partie de l'orphelinat Et en fait quand les enfants arrivent à un certain âge Alors je me rappelle plus Je crois que c'est 13 ans Mais je suis pas sûre Ils quittent Ils sont placés en fait dans des familles Et Norman, Ray et Emma se rendent compte Qu'en fait c'est pas vraiment ça qui se passe C'est qu'on est plutôt sur autre chose Je vais pas vous dire quoi Parce que l'intrigue est très intéressante C'est vraiment une saga que j'avais beaucoup beaucoup aimé Une série de mangas que j'ai adoré Juste j'avais trouvé en fait Que les premiers tomes étaient beaucoup plus accrocheurs Que les derniers tomes Voilà à titre personnel Mais après l'ambiance et tout j'ai adoré Et j'avais acheté cette série là Quand ça avait commencé Et je l'ai complété genre vraiment très longtemps après Genre j'avais acheté je crois les premiers tomes Genre vraiment quand ça sortait Et ensuite le reste j'ai acheté très très espacé Et ça reste quand même pour moi Une des meilleures séries que j'ai lues jusqu'à maintenant Et c'est surtout la seule que j'ai complète quoi Il me semble en tout cas en termes de gros séries C'est la seule que j'ai complète Demon Slayer School Days tome 3 Juste ici Je l'ai lu également J'ai pas fait encore de retour sur Instagram Sur celui-ci parce qu'il fallait que je fasse le tome 1, 2, 3 C'est dans l'univers de Demon Slayer en fait Sauf que du coup les petits Les petits piliers sont des profs Et on a nos petits protagonistes Qui sont des élèves C'est vraiment des histoires courtes Qui sont assez drôles Mais j'avoue que j'ai été un peu déçue du tome 3 Je vous en ai parlé un petit peu plus dans mon bilan lecture Je vous inviterai à voir la vidéo directement Et pour celles et ceux qui aiment beaucoup l'univers de Demon Slayer C'est toujours intéressant Parce qu'en fait c'est genre vraiment pour le coup Beaucoup plus léger que Demon Slayer Qui est quand même très très mastoc Donc c'est un petit peu plus drôle Un petit peu plus fun et tout En tout cas le tome 3 moi m'a pas autant plus que les deux premiers tomes Le tome 5 de Rooster Fighter Que l'on m'a offert dédicacé Donc je vous montre parce qu'il est quand même très stylé Genre vraiment magnifique C'est un petit collector celui-ci Enfin déjà à la base moi Rooster Fighter J'ai les 4 premiers tomes et j'adore Genre j'adore l'univers Celui-ci en particulier Bon outre le fait qu'il est dédicacé Que c'est stylé J'ai trouvé la fin Ça m'a énervé En vrai c'est sur un cliffhanger Et je déteste ça Parce que les mangas c'est très long à sortir J'ai grave hâte le prochain tome Mais genre franchement c'est hyper cool Et du coup pour résumer rapidement l'histoire On est avec Eiji qui est juste ici Qui est en coque Et c'est le seul à pouvoir battre des démons Qui sont dans les Enfin des démons monstres Qui sont dans les villages Et du coup il se bagarre H24 Donc c'est hyper stylé C'est hyper drôle Et quand j'avais vu en fait Quand j'étais tombée la première fois Sur ce manga là C'était quand le tome 1 est sorti J'ai adoré l'idée même en fait L'idée hyper originale Et j'ai adoré juste tout simplement C'est édité chez Mangetsu J'aime beaucoup Mangetsu Il y a beaucoup d'oeuvres de cette maison d'édition On va dire maison d'édition Que j'ai et je crois que c'est celle même Que j'ai le plus chez moi Si on enlève Glena avec les One Piece Evidemment Et du coup Dernier manga C'est Histoire courte Voilà qui est comme ça De Je sais pas si du coup Non c'est genre vraiment Histoire courte Le nom C'est dans Je crois il me semble Si je me trompe pas Que c'est écrit par du coup L'auteur de Demon Slayer Mais avant qu'il écrive Il, elle Je sais jamais si c'est un garçon ou une fille Je me rappelle pas Qu'il Qu'il Qu'elle Écrive Demon Slayer Donc du coup c'est vraiment un truc avant J'ai pas encore lu Mais comme j'ai bien aimé Demon Slayer Je me suis dit en vrai ça serait stylé de voir un petit peu ce qui était proposé avant Pour voir un petit peu si ça ressemble Si l'idée est toujours aussi bonne Genre je me fais juge hein Mais bref en tout cas Grave hâte de lire Et du coup vous voyez que parmi les mangas en vrai Il y en a très très peu que j'ai pas lu Parce que les mangas ça se lit quand même très vite Donc du coup ça fait que vous pouvez en manger Manger un petit peu plus que d'autres par exemple On passe au roman poche Là je vais essayer de faire des résumés plus condensés Je vais lire le résumé parce que la plupart honnêtement je les ai pas lu Donc je vais lire les résumés Je vais vous faire un résumé très rapide Et auquel cas si j'arrive pas à vous faire des résumés Je vous dirai juste de quel genre ça fait partie Parce que franchement il y en a beaucoup Et je suis pas sûre de pouvoir tout enchaîner quoi Une patience d'ange de Elisabeth George Donc une vieille femme balade son chien Et découvre un jeune homme poignardé Et à quelques mètres de là La police découvre une jeune femme qui a été tuée Et évidemment ça va être une enquête pour savoir s'ils se connaissaient Qui a tué qui Qu'est-ce qui s'est passé exactement C'est un thriller policier Elisabeth George c'est le premier que je vais lire Puisque j'en avais un, non deux Que mes grands-parents m'avaient passé Et en fait j'avais, enfin l'histoire me donnait pas du tout envie Donc je les avais pas gardés Je crois qu'ils sont encore en vente sur Vintage il me semble Comme s'ils partent pas je les ferai en reprise cultura Parce qu'honnêtement l'histoire m'intéresse genre vraiment pas du tout Là l'histoire m'intéresse un petit peu plus Parce que ça a l'air vraiment très intriguant J'ai hâte de découvrir ce qui s'est passé Parce que franchement ça donne envie Un Lisa Garner qui est juste derrière moi J'ai lu le résumé honnêtement je pourrais pas vous faire un résumé Parce que genre c'est vraiment, ça part dans tous les sens un petit peu Je peux juste vous dire que Lisa Garner j'avais beaucoup apprécié Les livres que j'ai lu d'elle J'en ai lu 4 je crois ou 3 je sais plus Mais j'ai beaucoup apprécié Je l'ai gardé parce qu'en fait c'est une suite dans sa série Où c'est qu'à l'intérieur vous avez le personnage de Pris Kinsey Et vous avez également le personnage de Rény Conner Qui était, alors je crois, dans Tu ne m'échapperas pas Il me semble parce que comme je l'ai dit j'en ai lu 3 Donc voilà, j'aimais pas Rény Genre vraiment Rény c'est un personnage qui m'a saoulé dans les histoires que j'ai pu lire Mais celui-ci a l'air intrigant Ça parle d'enfants qui ont tué leur père Qui sont ensuite placés Puis il y a des choses qui se passent etc Donc voilà, ça a l'air intéressant En général j'essaie de laisser une chance au thriller Sauf si vraiment l'histoire a l'air soit redondante Soit originale Soit ne m'intéresse pas tout court Mais celui-ci j'ai envie de lui donner une chance Ensuite un Mary Gings Clark qui est le billet gagnant On se retrouve avec deux personnages qui ont une vie relativement classique Et qui du jour en même deviennent milliardaires Parce qu'ils gagnent un jeu Et dans leur appartement luxueux Ils découvrent un cadavre Et à partir de là va se s'en suivre du coup Enfin il me semble en tout cas qu'il y a une enquête Parce que c'est Mary Gings Clark C'est la plupart du temps des enquêtes Donc en tout cas Ça a l'air d'être sympa Je sais que mes grands-parents comme je vous ai dit M'ont dit pas mal de fois de tester les Mary Gings Clark Parce qu'il paraît qu'ils sont vraiment très 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 bien Donc j'ai envie de tester un petit peu Donc c'est pour ça que celui-ci je l'ai gardé Un Mary Gings Clark toujours c'est Tu m'appartiens Où là cette fois-ci on est avec une femme Qui est animatrice radio et psychologue Et qui en fait à la radio décide de parler d'une affaire de disparition d'une jeune femme Et suite à ça Elle reçoit différents appels de jeunes femmes Qui ont vécu à peu près la même chose Et du coup sans suite Évidemment c'est du Mary Gings Clark Donc j'avais hâte de voir ce que ça donnait Également je vous dis j'en ai gardé quelques-uns Des Mary Gings Clark pour voir Il y en a quelques-uns aussi dont je me suis séparée Parce que j'avais pas la place de tous les garder Mais en tout cas j'ai envie de tester pour voir ce que ça peut donner Ensuite Mary Gings Clark toujours c'est La nuit s'éveille Alors là c'est différentes nouvelles On en a 10 qui sont Alors si je me trompe pas c'est le dernier livre qu'elle a écrit comme je vous dis Avant sa disparition je crois Parce qu'elle est décédée il y a pas très longtemps Ça je sais pas vous dire Je lirai Et puis comme je vous dis ça c'est le genre de livre si jamais Je vois qu'au bout d'un an je les lis pas Je les enlève parce que c'est pas ma priorité à la base Mais j'ai quand même envie de tester si jamais à l'occasion je peux le lire Lisa Gardner une famille parfaite Je pense que tout est dans le titre Puisqu'on se retrouve avec une famille qui a tout pour être heureux Et qui du jour au lendemain disparaissent Voilà donc ça va être une enquête sur ça Ici au niveau des protagonistes Apparemment on ne nous parle pas de nos copains de tout à l'heure Donc ça a l'air d'être vraiment indépendant C'est pas forcément dans la saga avec Pierce Mais écoutez pourquoi pas On nous parle de qui là ? Tessa Léonie Et là du coup il y a aussi Tess Donc peut-être c'est la même personne Franchement il y a peut-être moyen que dans celui-ci Qui est jusqu'à ce que la mort nous sépare Puisqu'il est marqué en plus par l'auteur de famille parfaite Donc c'est bien Il y a possibilité en fait que ouais ce soit le même personnage du coup Je vais peut-être pas lire le résumé Parce que du coup je me suis un peu fait spoil Mais c'est pas grave Donc du coup c'est Voilà un autre Lisa Gardner Voilà si jamais vous l'allez voir Je vous invite à aller voir sur internet Mais je vous conseille pas si vous avez pas lu Une famille parfaite Du coup On continue toujours Donc là on n'est plus du tout dans des Lisa Gardner J'ai Antoine mon fils de Alexandra Lesting Qui est en fait un récit Je sais plus comment j'appelle ça Témoignage Voilà Sur une maman qui a perdu son fils Donc en fait elle avait Elle était chez elle Et son fils dormait dans sa chambre Jusqu'à ce que Je crois que c'est un voisin Ou quelqu'un qui était Qui était le concierge Ou quelque chose comme ça Vienne frapper à sa porte Et lui demande si son fils était bien chez elle Ce à quoi elle répond oui Jusqu'à ce qu'en fait elle regarde en bas Et qu'elle se rende compte que son fils Était en bas décédé Donc c'est un récit témoignage J'aime bien moi ce genre de livre là Je vais le lire Et je vous ferai un retour Même si c'est assez compliqué en général Je trouve de faire des retours Sur des récits témoignages Puisqu'en fait on a vraiment La vie de quelqu'un entre nos mains Et on rentre dans son intimité Donc je trouve ça un peu déplacé Parfois de faire des retours Sur ce genre de livre là Mais j'ai hâte de découvrir du coup l'histoire De comprendre un petit peu ce qui s'est passé De le lire en fait tout simplement Je vous préviens maintenant Parce que je viens de voir Ma batterie est à Enfin il me reste une barre de batterie Donc je vais probablement la changer entre temps Si jamais le cadre bouge un petit peu Du coup c'est pour ça Pour celui-ci donc c'est Des matins heureux de Sophie Talmen Je vais juste vous lire la dernière phrase Qui résumera parfaitement en fait le résumé Des matins heureux est la rencontre De trois personnages blessés Poignant dans leur fragilité Inspirant dans leur force de résilience Donc on a trois personnages Waouh j'arrête pas d'éternuer Mais en gros on a trois personnages du coup Qui ont différentes blessures Et qui essayent de s'en sortir à leur manière C'est ce que moi j'appelle des slice of life Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner Évidemment j'ai hâte pour tous les livres Je vais que le répéter C'est un peu chiant Mais j'ai pas grand chose de spécial à dire Vu que c'est des livres que j'ai pas lu Pour la plupart en tout cas pour les romans Donc j'ai pas grand chose à dire Outre vous faire le résumé Et vous dire que j'ai hâte quoi Ensuite j'ai un Dan Brown C'est le symbole perdu Et en fait c'est par l'auteur du Da Vinci Code Que je n'ai pas lu Mais que Sandrine m'avait envoyé Et c'est pour ça en fait Que ça m'avait donné envie de prendre en fait Parce que je me suis dit Au moins si jamais j'aime bien le Da Vinci Code Je pourrais au moins lire celui-ci Donc celui-ci pareil Je vous mets pas le résumé Parce que franchement Il est hyper hyper chiant Donc si jamais ça vous intéresse de voir Évidemment vous prenez les titres en fait Et vous allez voir directement sur Google Ça sera plus simple Que moi si je commence à vous parler des fois De trucs que moi-même je comprends pas Ça risque d'être compliqué On va s'embrouiller ça va être chiant Ensuite mon ami Frédéric de Hanspeter Richter Qui est comme ça C'est un livre qui m'avait semblé intéressant Dans la mesure où Il me semble si je me trompe pas Que ça peut s'apparenter De toute façon c'est quasiment sûr A des faits réels Donc du coup je m'étais dit Ça serait sympa Donc je vous mets pas le résumé non plus Parce que pour le coup On va arrêter les résumés je pense Parce que là ça risque d'être compliqué Sauf si les résumés sont assez courts Parce que sinon on va pas avoir fini Mais il m'a donné envie de le lire En plus c'est un livre qui est relativement court Il fait 200 pages Je crois 213 pages 212 pages Donc celui-ci a l'air intéressant à découvrir Là par contre je pourrais vous faire des retours sur Instagram Sur ces livres là Parce qu'on est pas sûr de On est pas sûr de Des récits Bref vous avez compris Donc ça serait un petit peu plus simple d'en parler De Michael Connelly La glace noire Où dans un hôtel est trouvé un policier Un inspecteur même Sans vie Et du coup notre protagoniste Veut mener l'enquête Vu qu'il s'agit quand même de son collègue Etrangement son patron lui dit C'est un suicide C'est bon La ferme A d'autres hein Donc c'est un thriller policier Qui a l'air sympa Juste il a l'air un peu vieux Mais écoutez c'est pas très grave De toute façon en règle générale Maintenant j'ai tellement de livres Que si jamais il y en a un qui m'intéresse pas Je force pas Parce que j'en ai tellement que Voilà je me dis Voilà il en faut pour tout le monde Donc pareil Hâte de découvrir De Serge Brucholo Le nuisible comme ça Alors ce que j'ai trouvé hyper intéressant Avec celui-ci Qui m'a donné envie C'est le fait qu'on a un corbeau Donc qui vient révéler des choses A notre protagoniste Mais au lieu de lui révéler des choses Qui pourraient être néfastes pour sa vie Il lui révèle en fait Tout ce qui lui arrive C'est à dire tout ce qui se passe Dans son dos Chose qu'on essaye de lui faire Et j'ai trouvé en fait ça cool D'avoir en fait un corbeau Mais qui soit positif Qui veuille du bien en fait A notre protagoniste Contrairement à beaucoup de corbeaux Qui en général Vous veulent pas vraiment du bien Donc c'est ça qui m'a donné envie Et en plus ça la couverture Est vraiment très jolie je trouve Enfin moi j'aime beaucoup en tout cas Donc celui-ci pareil Hâte de découvrir De Gavin's Clement Ruiz La divine comédie de nos vies Slice of life Évidemment Plutôt positif Puisqu'en fait Nos amis se retrouvent Quelques temps après S'être quittés Puisqu'ils sont copains d'enfance Et viennent un petit peu raconter leur vie Et malgré le fait Qu'ils aient pris tous Des chemins différents Ils s'entendent toujours à merveille Donc je trouve ça trop mignon C'est le genre de livres Qui sont sympas en fait A lire comme ça en fait En mode genre Vous faites des grosses lectures Après vous faites ça D'autant qu'il y a un plot twist Pardon A l'intérieur du livre Que je vous laisse découvrir Si jamais vous voulez aller voir Le résumé Parce que pour le coup Je m'y attendais pas Donc franchement Il a l'air très cool A découvrir également Bon c'était l'heure du changement de batterie Donc peut-être ça a un petit peu bougé Comme je vous ai dit Mais normalement Ça devrait être plus ou moins pareil Bref On continue du coup Avec un Stephen King Qui est du coup Chantier Ce qui m'a fait me dire Pourquoi pas C'est le fait que ça soit écrit Sous le pseudonyme de Richard Bachman Si jamais vous avez vu Je sais plus Dans quelle vidéo je vous en parlais Un bilan lecture Mais je sais plus vous dire lequel C'était en début d'année je crois J'ai déjà lu plusieurs Stephen King Donc notamment deux L'Outsider Et C'est pas Mark Crève C'est l'autre Je sais plus comment il s'appelle Bref Quoi qu'il en soit J'en ai lu deux Un qui était écrit sous Stephen King Et un qui était écrit sous Richard Bachman L'idée Enfin l'histoire de ce pseudonyme et tout Est vraiment ouf Je vais pas moi m'étaler dessus là Parce que j'ai pas le temps Mais si vous avez quelques minutes Je vous invite à vous renseigner via Wikipédia C'est hyper intéressant Et du coup je me suis rendu compte Que l'Outsider de Stephen King J'ai pas trop kiffé Mais en revanche L'autre qui est écrit sur Richard Bachman J'ai adoré Donc celui-ci C'est pour ça que ça m'a donné envie Après ça a l'air d'être quand même assez vieux Mais c'est pas grave J'ai quand même envie de tenter Puisque comme je vous dis Celui que j'avais tenté moi Sous Richard Bachman J'avais beaucoup aimé Et il était de 70-80 Je sais plus exactement Comment vous dire la date Mais il était vieux Mais franchement j'avais trouvé très très bien Et ensuite pour continuer avec Stephen King Shining comme ça Alors je crois qu'il y en a deux Que ça ça serait le premier Il me semble en tout cas Bon je pense que Shining Tout le monde connait J'ai jamais lu Et je me suis dit en vrai Pourquoi pas tenter Parce que le film était pas mal Donc peut-être que ça me réconciliera Avec Monsieur Stephen King Parce que comme je vous dis Moi j'ai l'Outsider Franchement Beauf Franchement vraiment beauf Alors que pourtant Les gens qui ont l'habitude De lire Stephen King Aiment beaucoup Moi c'est pas mon cas Je suis pas fan de Stephen King Comme je vous dis J'ai du mal avec ce qu'il écrit Mais il y en a quelques-uns Qui évidemment dérogent à la règle Mais pour le coup Ça m'avait pas mis trop trop en ambiance quoi Ensuite j'ai trois tomes de Cherub Comme ça 100 jours en enfer Trafic Et Arizona Max Comme ça On est avec un protagoniste Qui après la mort de ses parents Est placé dans un orphelinat Et qui devient délinquant Clairement Et il est recruté du coup Par Cherub Pour être formé Et participer à des missions Ça a l'air pas mal Franchement La couverture Enfin les couvertures M'ont vraiment donné envie Donc j'ai hâte de voir Ce que ça donne Evidemment comme toujours C'est pas des livres Qui sont très très longs Franchement C'est vraiment plutôt Même des livres assez courts Je trouve On est sur du moins de 400 pages Y'a que le premier Je crois qui est un peu plus long Qui fait plus de 40 pages 400 pages pardon Donc ouais Mais sinon les autres Sont assez courts Donc hâte de découvrir Et du coup comme toujours Je vous donnerai mon avis Sur les réseaux Quand je l'aurai lu Un Robin Cook On est sur Risques mortels C'est le troisième Robin Cook Que j'ai Mais je l'ai pas J'ai pas encore lu les autres En fait Mais bon déjà la couve Elle est trop belle Je sais pas si vous voyez On est avec Edouard Notre ami Edouard Qui est un chercheur Spécialiste dans les médicaments Agissant sur l'état mental Et il rencontre du coup Une jeune Enfin une jeune femme Une belle demoiselle Qui s'appelle Kim Et Kim Sa petite particularité à elle C'est qu'elle est descendante D'une sorcière Qui a été pendue Evidemment ça va intéresser Notre ami Edouard Qui du coup va allègrement S'en servir Hâte de découvrir aussi Robin Cook C'est beaucoup de SF en général Moi ce que j'avais C'est Cobaye Que j'ai pas lu Comme je vous dis Et L'Invasion Qui était dans ma pile à lire De l'automne Mais que j'ai pas eu le temps De lire encore Donc c'est de la science-fiction C'est pas trop trop mon bail A la base Mais ça peut être intéressant Si c'est bien amené Donc j'ai hâte de lire Également évidemment L'étranger d'Albert Camus Je pense que j'ai pas besoin De vous le présenter C'est un des classiques Que pratiquement tout le monde a lu Je vous avais expliqué Je crois dans un vlog Il me semble que L'étranger d'Albert Camus Je l'avais déjà chez moi Le problème c'est qu'en fait C'était mon père Qui me l'avait passé Et que sa version à lui Est vraiment très 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 vieille Elle est totalement déchiquetée Je la cherche Je la vois même pas dans la bibliothèque Tellement elle est déchiquetée A mon avis elle est pas là Elle doit être derrière Oui elle est derrière Elle est vraiment déchiquetée Et en fait en boîte à livres Un jour je suis tombée Sur cette version-ci Qui est beaucoup plus propre Et qui m'a vraiment donné envie de prendre Pour pouvoir le lire en fait Une fois pour toutes Parce que la version de mon père Je vous jure elle est jaunie La couverture elle est marron On sait pas pourquoi Donc c'est pas le plus pratique En fait c'est vraiment un objet Comme vous à peine le regardez déjà Vous avez l'impression que vous l'abimez Donc là j'ai la version normale Et je pourrais enfin le lire C'est vraiment un classique en fait Qu'il faut au moins lire une fois Ou tenter de lire en tout cas Donc voilà J'ai eu envie de le prendre Même si à la base Je vous le dis tout le temps Mais moi les livres classiques C'est pas trop mon truc J'ai quand même envie de le tenter Parce que je me dis Je passe à côté en fait Comme c'est vraiment des classiques Au moins essayez de le lire Ça me plaît pas Boîte à livres évidemment Je vais pas le garder chez moi Mais j'ai vraiment envie quand même de le tenter Revolver de Nakamura Fuminori Qui est comme ça Que j'avais acheté chez Noz On est avec un étudiant Qui en fait un jour Passe sur un pont Et découvre le corps d'un homme Avec son revolver à côté de lui Donc il sait pas trop Si l'homme s'est suicidé Ou si on l'a tué Mais en tout cas L'arme l'attire beaucoup 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 Donc il décide de la prendre Et il est vraiment 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 attiré fortement Par cette arme là Sans vraiment trop comprendre pourquoi Et on va suivre du coup Un petit peu Sa décadence D'échéance On sait pas trop Ce qui va se passer Mais bon On s'en doute un petit peu Et en fait C'est des romans japonais Alors quand vous avez La petite estampille ici C'est des romans japonais J'avais demandé à la maison d'édition Ce que ça signifiait Est-ce que Parce qu'en fait C'est piqué la maison d'édition Savoir est-ce qu'il y a vraiment Genre une thématique Avec peut-être les jaunes Ça parle de ça Les autres ça parle de ça Les bleus ça parle de ça Ils m'ont jamais répondu Donc j'ai jamais vraiment eu Ma réponse Ce qui est très énervant Parce que quand vous comprenez pas Ne me laissez pas comme ça J'ai envie de savoir Je trouve pas l'info sur internet Mais bref Pareil Grave hâte de découvrir Pourquoi cet homme Est tant attiré par l'arme Qui quand même Hôte une vie C'est quand même Un revolver C'est pas un bâton quoi Donc pourquoi ? Hum Un autre thriller policier C'est Les miroirs sauvages De Linda Davis Comme ça Résumé hyper chiant Je vais pas vous le donner Donc si jamais ça vous intéresse D'aller voir sur internet Vous avez le titre Ainsi que le nom de l'autrice Voilà Hâte de voir ce que ça peut donner Alors ça je suis pas sûre De pouvoir Enfin d'aimer vraiment Qui tente rien à rien Comme je vous dis Moi ça me dérange pas Enfin aujourd'hui ça me dérange Beaucoup moins d'arrêter un livre En plein En plein En plein lecture quoi Parce que je me dis J'en ai tellement que Si j'aime pas C'est pas très très grave Avant je détestais faire ça Mais aujourd'hui ça me dérange pas Plus que ça Donc autant profiter en fait Si jamais ça me plaît Tant mieux Si ça me plaît pas Tant pis c'est pas grave Ça part en boîte à livres quoi Love and Rehab De Jay Cronover Comme ça J'étais contente Parce que je l'ai eu à 2,99 Il était décoté C'est un Hugo Poche J'adore les Hugo Poche En fait c'est le format moi Qui m'attire Et c'est clairement le truc Genre le bad boy Qui est si mal dans sa peau Et elle voit qu'il fait mal Alors que personne ne le voit Elle veut l'aider Enfin bref Vraiment le truc qui cule La praline Mais j'avais envie de voir Ce que ça donnait Pis il était pas cher Je me suis dit Ça vaut le coup quand même C'est un Hugo Poche et tout Et puis même si j'aime pas Dans la bibliothèque Ça fera sympa Moi franchement Si j'aime pas dans la bibliothèque Ça fera sympa C'est vraiment un de mes gros problèmes Mais bref En tout cas C'est un truc un peu basique Mais ça reste un Hugo Poche Donc pourquoi pas On passe à un livre Vous allez peut-être péter un plomb Si vous aimez pas trop abîmer vos livres C'était mon cas avant Etoile du Nord De Brittany Sherry Et J'ai tué ce livre Genre franchement Je l'ai déjà lu du coup Comme vous pouvez voir Il fait partie de la saga Compass Je l'ai tué Genre vraiment Il est hyper annoté Il est surligné C'est écrit dedans Enfin celui-là On est d'accord Que je peux pas le faire reprendre Chez Cultura Au niveau de l'histoire C'est en fait Donc on commence avec Les protagonistes Qui sont enfants C'est Aiden et Ailey Et alors Aiden et Ailey Quand ils sont enfants Leurs mères sont voisines Donc du coup Ils sont obligés de passer Plus ou moins de temps ensemble Mais ils s'apprécient pas spécialement Et en fait Un jour Aiden va prendre La défense Pardon De Ailey Suite à ça Ils vont se rapprocher Ils vont sortir ensemble Et quelque chose va faire Qu'ils vont devoir rompre Aiden va détester Ailey Genre vraiment viscéralement Et elle va être assez dégoûtée Parce que l'histoire Fait que Faut lire pour comprendre J'ai beaucoup aimé En fait La saga Compass Donc moi j'ai lu Du coup Étoiles du Nord J'ai lu Lueur de l'Est Et j'ai lu Tempête du Sud Il me manque à l'Ouest Les vagues Mais je ne le trouve pas Il est en rupture Dans tous les magasins Que je vais Ça m'énerve J'ai pas envie de le commander Sur internet J'ai pas envie de me taper La livraison et tout C'est chiant Mais il est en rupture partout Mais la saga Compass C'est vraiment une saga Que je vous conseille Si vous aimez la romance A la base Moi la romance C'est pas trop mon truc Mais Tempête du Sud M'a mis à la romance Et maintenant on m'arrête plus Franchement c'est une dinguerie Donc celui-ci j'ai beaucoup aimé Et du coup je vais le retirer De ma bibliothèque Puisque je l'ai lu Je vais l'amener chez mes grands-parents Mais franchement Il vaut grave le coup Et tant qu'on parle de Brittany C. Cherry J'ai acheté hier London and Shay Comme ça Qui est en fait le premier tome De sa duologie Je crois que c'est Sur London et Shay J'ai pris celui-ci Parce qu'en fait Il est en version reliée Il coûtait 12,90 je crois 12,99 Donc ouais J'ai vraiment envie De découvrir plus Par contre ils disent Texte intégral derrière Et après ils nous disent Que c'est le tome 1 Va falloir savoir J'espère qu'ils sortiront Le tome 2 en collector aussi Parce que sinon ça va me faire chier J'achète jamais D'éparer moi mes livres Mais bref Ouais Donc j'ai hâte de voir On est pareil C'est de la romance Donc voilà Il se déteste depuis toujours Ça fait des années Qu'il s'évite Des années qu'il n'échange plus Un regard ni un mot Une insulte peut-être Parce qu'il s'aime vraiment pas Tout change le jour Où on leur propose un défi Faire en sorte que Shay Il tombe amoureuse de Landon Avant que lui ne tombe amoureux d'elle Toujours des trucs comme ça Mais bref J'ai hâte de voir Ce que ça donne Ça a l'air vraiment sympa Ensuite Personne n'y échappera De Romain Sardou Qui est un thriller policier Où en fait On retrouve 24 corps Dans le sable enneigé D'un chantier d'autoroute 24 cadavres Tués d'une balle en plein coeur Mais aucune trace de lutte Ce que c'est Un sacrifice de secte Un suicide assisté Un règlement de compte Bref Voilà On va suivre ça Personne ne les réclame Donc voilà C'est des gens un peu perdus Qui se retrouvaient morts J'hâte de savoir Ce qui s'est passé Mais je pense que Vraiment il y a peut-être Un truc de secte quand même On a presque terminé Ne partez pas tout de suite Ensuite Mes deux derniers achats d'hier Et ça sera terminé Noël j'en ai plein les bottes De Fanny Maggini Qui est sorti du coup En début de saison Là ils ont sorti pas mal De poches Hugo de Noël Je les ai tous lus En magasin Tous J'ai passé une éternité A les lire d'accord Il y en a deux qui sont ressortis Parce que j'allais pas tous les acheter Là on est du coup Sur une romance de Noël Avec Amélie Qui travaille en fait Dans un refuge Et ça va tourner autour de ça Je vous en dis pas plus évidemment Mais ça reste un truc de Noël Juste pour vous donner un petit peu Les bases de quoi ça parle Amélie Les animaux Le chien Qui est là Qui est beau Et j'ai hâte de voir Et j'aime beaucoup les Hugo Poche Comme je vous dis Je les trouve vraiment très jolies Et le dernier Qui est toujours un Hugo Poche romance De Thalissa Deloney Qui est Noël Lutin glacé Et voisin rôti Comme ceci Là on a Il y a la voisine Qui aime bien Noël Et celle qui l'aime pas Non c'est plutôt La voisine qui aime Noël Et le voisin qui n'aime pas Qui est gris Il me semble Dans tous les cas Vous pouvez toujours aller voir Le résumé sur internet Pareil Ces deux là en fait Je les ai acheté Pour vraiment avoir De quoi lire à Noël Pour me faire une petite palle Une petite palle de Noël Enfin une petite palle hivernale Mais qui va tourner beaucoup Autour de Noël je pense Ou alors je ferai une palle Noël Une palle hivernale Parce que j'aurai pas Enfin bref Je vais pas faire une palle hivernale En sachant que ça commence Le 25 décembre Là à l'hiver Ça va être chiant sinon Mais voilà du coup Pour les livres de Poche Et les mangas Il y en avait beaucoup 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 Et comme je vous dis Là en fait Je vous ai présenté Que les poches Et les mangas J'ai un sac entier De brochet et relié Qui m'attend là-bas Que je suis en train de voir Et qui me font presque pleurer Tellement il y en a Mais j'avais vraiment envie De vous présenter Parce que si jamais Admettons vous tombez sur cette vidéo Et vous cherchez en fait Une lecture Quelque chose dans un thème particulier Au moins vous avez différentes choses Qui vont avoir été présentées Dans cette vidéo-ci Éventuellement peut-être Il y a des titres Que vous retiendrez Pour lire dans les prochains mois Donc j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé Dans les commentaires Évidemment Et je maintiens Ce que j'ai dit En début de vidéo Si jamais votre commentaire A à voir avec la consommation De livres Ou je ne sais quoi De c'est pas la peine Prenez pas le temps Il sera pas publié Tous mes commentaires Sont en attente d'examen Donc je les vois Ça me laissera pas non plus J'en ai rien à faire Mais juste prenez votre temps Pour faire des choses Qui vous rendront heureux Et pas aigri Je préfère prévenir Comme je vous dis Parce que c'est le genre de vidéo Je sais d'avance Que ça va faire du blablabla Quant à moi Je vous retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo En attendant prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada